Bonjour, je suis avec Anne Sénéquet qui vient de publier en collaboration avec Victor Peppel ce livre « Géopolitique de la santé ». Bonjour Anne. Bonjour Pascal. Alors en fait, c'est quand même relativement récent que le problème de santé émerge comme un enjeu géopolitique, c'est lié au Covid ou c'était déjà avant cela ? Alors que ça émerge, je dirais que c'est lié un petit peu à la problématique justement de la géopolitique de la santé, c'est l'invisibilité de la géopolitique de la santé, parce que pour autant elle existe depuis plusieurs décennies et déjà au XIXe siècle, on parlait de problèmes sanitaires et on essayait de se coordonner entre États-nations pour justement arriver à résoudre des problématiques qui avaient une origine sanitaire mais qui étaient clairement travaillées pour ne pas avoir un impact économique trop important. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement la santé a eu cette lecture à propos sur une perspective d'autres thématiques et bien souvent elle était liée à l'économie et c'est vrai que ce qui s'est passé en 2020 et jusqu'à aujourd'hui, cette pandémie a remis la géopolitique de la santé au centre de la table et aujourd'hui tout le challenge c'est de voir toute la transversalité qu'elle décline et voir ce qu'on peut en faire pour demain. Alors vous avez organisé votre livre en 40 chapitres, 40 fiches illustrées, une est consacrée à l'OMS, elle est beaucoup critiquée, est-ce que le monde irait mieux si l'OMS n'existait pas ? Non, le monde n'irait pas mieux si l'OMS n'existait pas, disons que l'OMS comme toute entité de l'ONU n'a le pouvoir que de celui qu'on lui donne et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du concept de souveraineté sanitaire pendant ces années et c'est vrai qu'on a des difficultés, entendables bien sûr, à pouvoir se dire qu'une organisation qui ne serait pas là pour défendre les intérêts de l'État puisse dicter des politiques de santé. Après l'objectif de l'OMS, je le qualifierais un petit peu comme une bibliothèque universelle, scientifique et médicale, là plus à donner des protocoles, à savoir comment faire suivant tel ou tel problème et c'est peut-être ce qu'on lui reproche aussi de ne pas être assez dans l'action parce qu'on a drastiquement besoin d'action au niveau sanitaire pour des raisons différentes mais en tous les cas partout dans le monde. Mais est-ce que du coup les ONG ne sont pas là pour supplier les lacunes de l'OMS ? Les ONG sont a priori très présentes là où l'État n'est pas en capacité d'assurer son rôle justement d'accès à la santé pour tous. Donc il y a cette coordination qui essaye de se faire entre États hautes, entre ONG, OMS. Alors on a ce qu'on appelle les clusters de coordination, ce n'est pas toujours très facile sur le terrain mais en tous les cas ça essaye de se coordonner. Dans votre livre vous parlez également de la fracture nord-sud, est-ce que dans ce domaine également existe ce clivage the west versus the rest ? Oui énormément, peut-être même plus qu'ailleurs parce que la santé dans ses déterminants, la santé va être présente dans tous les aspects de la vie mais elle prend aussi ses racines dans tous ces éléments de vie aussi, dans les rapports sociaux, économiques des pays. Et c'est vrai que dans les pays où la pauvreté fait rage, où l'accès à l'eau n'existe pas, on a des problématiques de santé qui se déclinent de manière très importante. L'accès aux médicaments aussi à travers les brevets sur les molécules et par rapport aussi aux volontés politiques parce que la santé est considérée encore par beaucoup d'États comme un coût et non comme un investissement. alors que véritablement si vous arrivez à mettre des sous sur la table pour améliorer la santé de votre population, vous êtes quasi certain d'augmenter votre PIB à la génération suivante si on réfléchit seulement en termes d'économie. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de combiner tous les éléments qui feraient justement d'avoir un accès à la santé pour tous et c'est une des grandes thématiques du XXIe siècle justement. Vous avez justement un chapitre sur les brevets. Donc les industries pharmaceutiques disent qu'ils ont besoin des brevets pour développer et en même temps ça a un coût, c'est vécu comme un frein à l'accès aux soins. Quelle est votre analyse de la question des brevets ? C'est une question et une situation sur le fil effectivement. Sans brevet, comment permettre justement et comment motiver les laboratoires pharmaceutiques à faire des recherches qui prennent plusieurs dizaines d'années, qui parfois, parce que ne serait-ce que par exemple par rapport au VIH, nous n'avons toujours pas de vaccin qui fonctionne. Et aujourd'hui c'est vrai que si on laisse l'innovation de côté, on va privilégier les médicaments qui rapportent de l'argent. Et aujourd'hui ces médicaments qui rapportent de l'argent, c'est des deuxièmes éditions, des troisièmes éditions de choses que l'on a déjà. Donc il va falloir quand même motiver ces laboratoires, qu'ils soient privés ou publics pour faire cette innovation et ces recherches. Et c'est vrai que pour l'instant la réponse a été le brevet. Je pense que ce qui s'est passé avec le VIH et ce qui s'est passé avec le vaccin sur la Covid-19 porte en elle les racines d'une réflexion différente sur le sujet et qu'on est aujourd'hui dans la nécessité de trouver un autre mécanisme. Et puis vous avez aussi un chapitre sur les conséquences du changement climatique sur la santé, deux sujets majeurs sur lesquels vous établissez un lien. Oui, c'est vrai. De manière générale, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler du changement climatique comme un problème de planète. Il n'y a pas de planète B, le climat, on parle beaucoup de ça, mais c'est fondamentalement un problème médical, tout simplement parce que nous ne sommes pas humains adaptés physiologiquement pour survivre à des températures plus importantes, sur des temporalités plus importantes. Il y a le sujet de la pollution de l'air, il y a le sujet des feux de forêt, il y a le sujet des migrations aussi des vecteurs pathogènes, tels que le moustique, tels que le paludisme, la dengue, le chikungunya qu'on retrouve sous des latitudes. Il n'existe pas, il n'y a serait-ce que de 20 ans. Et puis, il y a toutes les problématiques justement pulmonaires qui sont aujourd'hui un des fers de lance justement de la santé environnementale. C'est un sujet peut-être pointu, qui n'a pas encore vraiment sa place dans l'opinion publique et dans les médias, mais je pense que c'est un sujet qu'il va falloir porter de manière très importante dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, si on doit lutter justement contre l'hypercarbonation de notre monde, il faut qu'on le fasse de manière intelligente et pas seulement chercher à diminuer les émissions de CO2, mais faire en sorte que les solutions retrouvées puissent en même temps être bénéfiques aussi en termes sanitaires, parce que si aujourd'hui, on a des problèmes avec ce changement climatique, c'est tout simplement parce que nous, humains, ne pouvons pas gérer ce changement. Alors, on a vu avec l'affaire du Covid-19 qu'information et désinformation menaient un combat épique sur ces sujets. Vous employez le terme d'infodémie. Est-ce qu'il y a donc un problème spécifique par rapport à la santé sur la désinformation ? Alors, la désinformation est un problème qui touche toutes les sphères, bien sûr. Là où c'est problématique en termes de santé, c'est que ça va induire la population en erreur et amener à prendre des mauvaises décisions sur sa santé. Et c'est là où on a cette problématique, parce que d'un côté, il y a effectivement la décision individuelle qui est impactée, mais ainsi, la reconnaissance et la crédibilité, la légitimité des autorités sanitaires. Mais c'est vrai qu'en médecine, ce qui fonctionne le mieux pour améliorer la santé d'une population, c'est la prévention. Et pour la prévention, c'est-à-dire demander un effort maintenant ou pour un résultat éventuel plus tard, il faut faire confiance à son autorité sanitaire, à son médecin, à son ministère de la Santé, à son infirmier. Mais si vous avez perdu cette confiance, finalement, cet effort, vous ne le ferez plus. Alors, vous perdrez peut-être pas grand-chose sur le moment, mais cette prévention que vous n'aurez pas faite, finalement, vous allez la payer dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, qui va s'accumuler aussi avec d'autres problèmes qui courent ensemble. Donc, oui, on a cette double temporalité qui est compliquée en termes sanitaires sur les fausses informations, et c'est quelque chose, aujourd'hui, qui est très important de combattre. Merci, Anne Sénéquier. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage écrit avec la collaboration de Victor Pell-Pell, « Le géopolitique de la santé », c'est audition Érol, et ça fait le tour de ce sujet qui est rarement abordé sous l'angle géopolitique. Merci, Anne Sénéquier. Merci, Pascal. Sous-titrage ST' 501